Un cortège pour dire non à la création d'une ferme géante a coussé les bois. Agriculteurs et habitants se sont unis pour faire entendre leur colère contre un projet d'élevage de 1200 torillons. Chacun a sa raison de manifester. Pour nous, pour notre fille, parce que c'est son avenir. Elle est coussé yès et elle aime sa campagne. Elle aime manger sain. Un élevage intensif, on sait que c'est pas bon pour la terre et les animaux. On vient militer avec les géantes poussées. De traiter des animaux comme ça, c'est pas possible. C'est simplement pour faire du fric. C'est pas bon. Ce seront des animaux qui ne dureront pas l'herbe, qui ne dureront pas le soleil. Le collectif qui s'oppose à ce projet de ferme géante est mené par Dominique Brunet, un éleveur bio qui lutte contre l'industrialisation de l'agriculture. C'est pas ce type d'agriculture qui demain va faire vivre nos pays. Voilà, je veux dire, ça ne crée pas d'emplois. Les granulés, ils sont fabriqués en partie avec des matières qui viennent du Présil, les soja OGM ou des Etats-Unis. Cette controverse dure depuis 5 ans. Ce projet comprend la création de 3 bâtiments d'élevage de 5000 m2 sur ce terrain de Coussel et Bois. Le maire, qui est un opposant de la première heure, se sent dépossédé car c'est la préfecture qui aura le dernier mot. Saisi par les promoteurs, le tribunal administratif a obligé l'Etat à revoir ce dossier alors que le permis de construire avait été refusé une première fois. Elle est en zone non constructible, zone protégée, il y a une lave phréatique, zone humide et puis on donne des permis de construire. Donc si bien que sous la colère, j'avais dit écoutez maintenant, on construira partout sur Coussel, il n'y aura plus de réserve parce que quand on voit ça, c'est effarant. Après ces nombreuses péripéties juridiques, les manifestants craignent que la préfecture soit obligée d'accorder le permis de construire. La décision est attendue jeudi. Merci.